bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si on go live mardi 12 septembre 2023 mesdames et messieurs nous recevons jours combattants délits des pèses dios bonne santé merci pareillement bonjour tout le monde vous voyez on voit les pouvoirs effectivement le pouvoir est à nous le pouvoir est à nous il n'y a même pas à se cacher le pouvoir est à nous et nous nous les conserverons le plus longtemps possible bientôt le pouvoir va retenir là où je ne passe pas ça ça dépendra du comportement de l'électeur l'électeur ne fait plus c'est pouvoir qui est là c'est vous qui l'a dit c'est pas moi c'est vous qui l'a dit l'électeur connaît qui va qui va gagner les élections l'électeur c'est moi jorge oui y compris vous d'ailleurs on ne trompe jamais sa conscience je sais très bien que vous allez voter pour nous je demande les le peuple et demain c'est qu'ils sont en train de donner et c'est que vous donnez ce n'est pas suffisant c'est mais oui mais c'est que nous donnons on dit souvent une belle femme ne donne que c'est qu'elle a est-ce que vous méritez un deuxième mandat pourquoi pas avec la conscience pourquoi pas un cinquième mandat le cas vous dit le cinquième mandat que vous voulez mais juste juste soyez sérieux j'ai parce que avant d'hier on a dit cette même question c'était d'ailleurs je passe bien je le répète je le dis nous méritons d'ailleurs plus que deux mandats pourquoi les congolais peuvent encore vous faire un deuxième mandat voici le bilan d'abord je suis du nord cuve je commence par là où nous avons commencé les vrais bilan premièrement nous avons débrouillé nous avons nous avons nous avons débrouillé le système quel système la kabylie aujourd'hui si on parle de la kabylie ça n'existe presque plus ça nous devons être sérieux kabila on est chanté dans notre ton d'hôtel d'ailleurs j'espère comment l'appeler le surnommé de tous les mots à messieurs j'espère y est mais j'espère quoi 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 bon tout ce que c'est tout c'est tout c'est vocabulaire là nous les avons effacés les avons effacés et aujourd'hui après que kabila a disparu sur terre nous avons nous avons nous avons nous avons instauré un nouveau système de la gestion nous avons aussi amorcé le point de l'état des droits les intouchables sont aujourd'hui touchables à commencer par caméret et nous sommes descendus vers aujourd'hui nous sommes chez matin tapogne nous nous sommes descendus vers un monde à tchou tchou et autres ça ça ce sont des bilans palpables des choses qu'on ne peut plus raconter à quelqu'un ce sont les choses que les congolais sont en train de voir comme pas plus que ça nous sommes même nous avons transformé la majorité d'hier qui était des voleurs à hommes politiques responsables comme par exemple nous avons démantelé le fcc jusqu'à à transformer qui était hier pour les préjugés par le coup qui servait kabila et aujourd'hui c'est le peuple est congolais donc tous ceux qui étaient avec la ville était volé effectivement oui la république est avec un budget de 4 milliards 500 millions qui ne vaut même pas le budget d'une équipe de football de d'égypte et que répondez-vous voilà le bilan que je suis en train de donner c'est pas ça c'est pas ça maintenant j'envoie amourcer les vrais c'est que nous appelons les sensibilités la gratte et l'enseignement de l'école primaire les gens se sont beaucoup bousculés par là mais finalement nous avons atterri et aujourd'hui ce n'est plus un chantage mais plutôt une réalité et avec ça il ne faut pas que les peuples nous renouvelons la confiance pas plus pas seulement ça nous avons allé très nous sommes allés très loin ah quoi aussi les projets 145 territoires presque tous les récoués de la république tous les territoires même les plus englavés ont bénéficié au moins des ouvrages georges la question et maintenant vous parlez du bilan voilà pourquoi moi j'ai sollicité et deuxième mandat pourquoi pas troisième quatrième cinquième mandat je l'achète de la constitution pas non pas seulement avec une même personne vous savez l'alternance si réellement ce que vous dites est vrai pourquoi c'est qu'on ne fait plus des fous qui c'est lui là il est congolais par naturalisation oui mais pas d'origine c'est vrai moi je suis natif de béni quand j'arrive chez nous là où nos chats de cacao étaient déjà abandonnés aujourd'hui sont récupérés par le peuple et quand vous arrivez maintenant chez nous à béni on vous demande monsieur georges vous méritez plus nous croyons que les adefs étaient des impersonnels déjà qu'ils n'existaient presque pas encore aujourd'hui sont en train d'être ramassés comme des soterelles georges je comprends c'est que pendant la période de kabila c'était congolais se sentait cet appel à poitrine d'avoir un président comme kabila est-ce qu'aujourd'hui pensez-vous qu'il y a ces congolais qui sont fiers d'abattre je serais comme président d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai dit avez-vous assisté à l'image du match de ce samedi passé vous devez aussi quand même être vous devez quand même aussi être vous devez non je ne vois pas je ne vois pas seulement les scores je vois seulement le peuple comment chanter le président félix oui moi j'ai dit le samedi vous avez vécu aussi l'événement on a vu comment les peuples réclamé le débat non non par contre vous m'avez entendu la conscience ne se trompe jamais vous savez très bien que le deuxième mandat est pour nous et paris calier pas plus que ça pas plus que ça moi quand je suis à goma je venais de voir comment les secours ils montent dans les airs de goma tout de suite là vous allez neutraliser les gens d'aujourd'hui ah c'est vous qui l'a dit moi j'ai vu j'aimerais de voir je verrais de voir les secours ils montent et même c'est mon secours migue mirage qui était déjà oublié par les bouches des congolais aujourd'hui c'est devenu un vocabulaire le plus régulier dans les bouches des gens parce que c'est qu'il est arrivé au pouvoir et vous ne voulez pas qu'il fasse encore mieux que ça il doit gagner ses élections surtout que le peuple congolais voudrait que ce pays réellement soit rélevé les gens qui l'ont enterré qui l'ont vraiment j'espère piétiné jusqu'au profond même du sol ne peuvent plus revenir pour l'opposition le pouvoir de jiseké qui incarne les détournements les vols la misère et l'insécurité que répondez-vous faut y archifo misère j'espère vol je ne vois pas il n'ya pas de grave voler que matata il n'y a pas il n'y a pas de grave voler que kabila il n'y a pas de grave voler que tout le monde a cassé il n'y a pas de grave voler que l'autre est là de l'épesté comment l'appelé un casal non de l'épesté l'autre est là non non il a été d'ailleurs engarceré je m'en mène derrière nous mais c'est la ruse vous savez les congolais surtout les congolais d'hier on ne savait pas être constat dans leur position vous savez seulement l'idée peste a été constat dans l'opposition nous avons en durée plus de 37 ans à l'opposition et nous avons nous sommes assumés pas tandis que les autres quand on est parlé de l'opposition des jours dira il se trouve déjà mal à l'aise c'est pourquoi vous trouvez les qui ne savent pas supporter l'opposition ils viennent toujours de reloter le pouvoir nous avons besoin d'une bonne opposition nous congolais nous avons besoin d'une opposition républicaine malheureusement il n'y en a pas il y a quelle opposition une opposition que j'appelais fantasiste une opposition opportuniste parce qu'il y a un président élu qui est dans l'opposition président élu par qui on parle du président élu martin fayou oui il a été élu par et proclamé par qui il prêtait sûrement chez qui il dit qu'on a volé laisser ses vocabulaire ça c'était vocabulaire déjà des faibles d'esprit les gens qui qui ne savent même pas revendiquer leurs droits moi j'ai vu fayoulou les jours des proclamations après la proclamation de de la seni je l'ai vu amener à la cour cautionnelle des requêtes différentes pour réclamer une seule chose il est moins intelligent ce type il est très moins intelligent ce n'est pas une indigne mais c'est ce que nous avons une information je vous dis que vous avez vu vous aviez vu les sokhoï aujourd'hui oui vous ne venez que demander c'était à quelle heure c'était vers 10 ans j'ai vu les sokhoïs deux sokhoïs qui se souvaient comme s'ils allaient chasser des ennemis à retour vous savez les gens de goma ça n'est vraiment pas des petites choses quand on parle des voisins ou des boussines c'est comme s'ils ont perdu même les boussoles j'avais aussi les dossiers les procès à goma jorge oui au sérieux riz des militaires de tshisekédi je cite avant le début de la tuerie des civils de 30 août les commandes à de la gire les colonels mike a désarmé d'abord les commandes à qui j'ai des barbes et ceux qui étaient dans la zone et après il a ordonné que ses commandes à kit les liens avec tous ces éléments à témoigner les colonels yves et l'officier également des phares de ceux qui comparaient comme un témoin il a ajouté que le colonel mike mikombé de la garde républicaine a ordonné à ses militares de tirer à bout corta sur les civils il a précisé que les commandes à s'étaient exprimés en soit il il a dit je cite vous piquez ma sas il a déclaré devant les juifs moi je l'ai suivi car on lui posait aussi la question de savoir à quel moment il a ordonné de tirer sur les civils avant que vous ne soyez désormais ou bien que vous étiez encore armé il n'a pas si comment préciser c'est pourquoi nous avons dit les choses la justice et faire le vrai droit les choses la justice et son travail non nous sommes des civils nous ne savons pas comment la justice évolue nous avons besoin des vrais droits d'une bonne justice et une justice impartiale qu'est celui qui a commis de bavir qui soit puni de ces décès de ses forfaits et c'est lui qui est qui n'y est pour rien qu'il soit quitté oui bah nous n'avons pas beaucoup à commenter mais quand on voit la garde républicaine j'envoie la présidence c'est la date mais même pas du tout pas du tout mais quand je vois par exemple les gommes en train d'être attaqué je vois aussi les gardes républicaines donc les gardes républicaines ils ne peuvent que seulement prétager le président ils sont là pour le service de la rassaut nous ne devons pas chaque fois chercher le pouls dans la tête d'un chauve c'est la présidence qui a tiré un bon moment non quel président c'est le régime qui a tué non quel régime est-ce que d'abord c'est les acteurs qui ont été tués nous déplorons nous condamnons fermement mais ils sont nombreux de combien et ils sont d'où est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'endri parmi ces gens là nous devons être aussi je pense qu'ils participent tous au procès je le veux bien tous ces mots et d'autres et ceux qui participent au procès nous voulons que la justice soit vraiment une bonne justice c'est ce que je suis en train de dire tantôt nous devons accepter que la justice face au travail mais si tel ou tel autre a été mené dans une histoire qui allait entraver la république tous les congolais doivent se mettre les débuts et dire non non encore un grand non à ceux là qui voudraient peut-être brûler la république à partir de l'air bien dans la vie des gommes là on ne peut pas accepter mais s'il y a quelque chose qui était réellement gratuit et qui n'avait rien avec la la sécurité de la nation nous voulons que la justice soit faite ça vraiment en tout cas avec notre régime nous avons sur un état de droit que la justice fasse ce travail l'état de droit c'est tuer les civils ? pas tuer mais il peut arriver qu'un ennemi ou un civil se transforme en ennemi il mérite cette pénition là mais moi je ne dis pas que ce sont ces gens là qui l'ont fait qui l'ont dété mais que la justice cette justice que nous aimons beaucoup qu'elle soit alors au service de ce peuple les répression à gourmand l'armée doit continuer à jouer ce rôle de protecteur de la population et de la nation j'appelle la population à ne pas rejeter toute notre armée les méfaits de quelques-uns qui d'ailleurs s'éropinient pour ça ne doivent pas en tout cas nous détourner de nos forces armées qui continuent à faire face à l'ennemi ils ont besoin de notre soutien déclare Vital Kamer et d'un interdit à gourmand très bien j'ai dit j'ai chéri sur son allocution je l'encourage dans ce sens d'un homme réellement d'homme d'état mais moi-même j'ai aussi j'occupe un mot à toute la nation congolaise qui pourra me suivre à tout le monde qui a toujours le petit de me suivre une question une très bonne question et personne n'a jamais répondu pourquoi Bissi a-t-il persisté à ne pas céder à la voix de l'autorité locale pour reporter la manifestation et pourtant il n'y a même pas deux mois nous avons vu Inosa Baloume que j'ai salué vraiment mon petit Inosa qui lui a accepté de reporter son concert qui était tant attendu qui était tant attendu par le peuple congolais mais Inosa s'est incliné devant les autorités comme on l'a interdit aussi à Bissi c'est pourquoi il y a des choses similaires si Inosa faisait aussi un bras de fer avec les autorités c'est pourquoi nous disons non c'est presque différent c'est presque la même chose je m'explique est-ce que quand on disait à Inosa de ne pas organiser l'écossage on n'avait pas évoqué les problèmes sécuritaires c'était ça le motif n'est-ce pas et d'ailleurs il y avait déjà des remonts on l'a interdit parce qu'il y avait un problème sécuritaire non et oui pourquoi le sécuritaire parce que Inosa avait déjà créé une polémique dans ses propos on a dit compte de cette polémique et que vous avez dit que vous allez jouer même avec les Rwandais la sécurité n'est pas disponible pour vous faciliter l'activité mais après il y a eu d'autres événements au majeur on le veut bien même après le 30 août il y a eu même des Tanzaniens qui sont ici même après le 30 août il y aurait toujours d'autres événements peut-être le débit c'est moi pourquoi seulement c'était le 30 août et pourquoi seulement le jour nous devons aussi la question aussi c'est savoir pourquoi c'est seulement ce jour-là qu'on l'a interdit voilà c'est-à-dire qu'il y avait un cuillet sur roche c'est-à-dire il ne fallait pas que ce jour-là soit réellement une journée qui allait accueillir une telle manifestation parce que nous sommes en Goma nous savons je vous dis qu'aujourd'hui il y a eu mon dé de ce coin pourquoi seulement aujourd'hui pourquoi pas hier mais aujourd'hui c'est-à-dire que chaque jour suffit sa peine et si moi dois comprendre ça surtout ces adeptes chaque jour suffit sa peine un crime non ne parlez pas des crimes attendons la justice faire son travail en tout cas nous ne soyons pas trop pressés il y a déjà la justice c'est la cour qui charge ces militaires et les militaires appartiennent et surtout c'est une unité spéciale c'est une charge mais le commandant Mike que je salue aussi a passé il a tout un conseil d'avocats bon je vois aussi les autres des avocats je vois aussi ici il a aussi ses avocats il faut que ces gens-là nous prouvent réellement qui a fait quoi donc nous nous allons pas nous transformer en juges non selon le gouvernement congolais tout armé qui s'est fait professionnel doit avoir à son sein un nombre important de réservistes le gouvernement a déclaré le week-end dernier lors du conseil des ministres en fait il y a déjà une loi un jour nous avons été dans un atelier nous avons été dans un atelier récemment avec la société civile où tout le monde avait demandé la vulgarisation de cette loi surtout surtout la promulgation et nous avons nous avons demandé beaucoup d'histoires nous avons même fait des mémos pour que la loi sur l'armée des réserves soit promulguée et mise à l'application parce que on ne sait pas qui est réserviste aujourd'hui et qui ne l'est pas même certains combattants aujourd'hui des lits des pèses se disent j'étais réserviste je ne passe pas oui dans le désordre c'est pourquoi nous voudrions que cette loi soit vite promulguée qu'elle fixe les horizons et les opinions c'est pourquoi la loi doit être promulguée et je vois déjà aussi le gouvernement qui aborde dans le même sens que nous il faut que la loi soit promulguée et qu'on sache qui est réserviste et qui va subir une formation pour cette réserve d'accord moi j'étais André de dire nous comme les anciens nous devons plus être intelligents que d'être des passionnistes vous savez les gens qui ont la passion parce qu'il a la vie telle l'amour avert tel ça a pour autant raisonné on va finir par cette question le gouverneur il faut se rappeler que ça fait quelques jours qu'il a été rappelé à Kinshasa il y a plusieurs voix qui demandent et qui ont déjà demandé qu'ils soient remplacés et il y a d'autres qui le soutiennent mais ceux qui veulent que le gouverneur revienne pour continuer le travail qui a été introduit par le pays à Kinshasa c'est quoi votre position est-ce que en fait je suis sandriste je suis homilien le gouverneur avant même que les événements arrivent le gouverneur était presque je dirais dévolu par plusieurs personnes à commencer par le Grand Nord jusqu'ici il y en a qui disaient que non il faut que l'État du siège prenne fait il faut vraiment que le gouverneur soit muté soit changé et ainsi de suite et quand les événements arrivent on veut aussi même lui faire porter ces événements malheureux de Goma à Sodom moi j'ai dit non est-ce que vraiment le gouverneur dit ma costa est changeable croyez-vous qu'il est éternel ici chez nous il partira mais pas par des circonstances inavouées non illucidées nous voulons aussi son départ aussi digne quand même c'est vrai qu'il doit partir et d'ailleurs moi je suis parmi ceux qui réclamaient la réqualification de l'État du siège je me suis déjà exprimé plusieurs fois là-dessus et le gouverneur bien sûr il est notre gouverneur merci mais comme il est pour un État spécial je pense que cet État spécial pourrait avoir une fête et le gouverneur pourrait vous laisser la province il est victime ok nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 28 28 ils sont attentifs à notre message c'est quoi les constats genre soyez quand même j'ai dit ils sont attentifs il faut quelqu'un qui est attentif les concentrés ils peuvent répondre à moi est-ce que vous pouvez pas répondre à votre répondez vous ne saurez pas vous ne saurez pas répondre à votre place voilà qui disent que Fatih doit partir 5% si merci 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 bye